Hello hello amies vierges, bienvenue sur ma chaîne, alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022 Alors vous l'avez sûrement constaté, au mois de juillet j'ai pas été hyper productive, au mois d'août je dois vous dire que probablement ça sera un petit peu la même chose Mais pas de panique, à partir du mois de septembre je reviens en forme et plus motivée que jamais pour vous faire tous vos tirages habituels Donc là voilà, je fais un petit peu, j'y vais un peu mollo là pour le mois d'août, c'est les vacances, il fait beau, voilà Mais vous me retrouverez dès septembre, allez c'est parti, on regarde tout de suite vos énergies actuelles, déjà ça vous permettra de savoir si ce tirage vous parle bien, vous concerne directement Allez, pour vous les vierges, quelles énergies sentimentales là tout de suite maintenant, quelles sont vos énergies sentimentales ? S'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît, beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît mes guides, et voilà on a la première Oh, bonheur total, alors, bon pour certains, c'est le bonheur, c'est la joie, on est bien, on est content, on est contente Pour d'autres, est-ce que c'est ce à quoi vous aspirez ? Alors, on va voir, qu'est-ce que ça me dit ? Ah, ok, on nous parle de choix à faire En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour atteindre finalement vos objectifs, ce que vous espérez, etc., vous allez avoir des choix à faire Alors, peut-être que ce sera des choix difficiles, peut-être que vous avez une multitude de choix qui s'offrent à vous, et puis du coup, vous ne savez pas trop quelles décisions prendre Mais en tout cas, c'est ce qui vous mènera, le fait de prendre des décisions, probablement un peu fermes, c'est ce qui vous permettra d'aller vers ce qui va vous rendre, pardon, vraiment heureux, heureuse Ok, allez, on continue Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les vierges ? Piu, 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 allez, on a deux cartes Ah oui, d'accord, bon En ce moment, vous êtes peut-être dans une période de tristesse, alors effectivement, je pense que globalement, pour la plupart d'entre vous, vous aspirez à ce bonheur, à être détendu Je pense que vous aspirez à être zen, vous voyez, à être comporté, vous voyez, comme cette petite sirène là, portée par l'eau, vous libérez un peu vos fardeaux, etc. Mais effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez des décisions à prendre pour pouvoir atteindre ça, et tant que ces décisions, vous ne les prendrez pas, vous aurez sans moins un peu de tristesse Et là, malheureusement, j'ai le sentiment que ça va vraiment tenir à vous En tout cas, on vous parle de retombées positives, donc c'est probablement que ces choix, excusez-moi, que ces choix que vous allez faire en conscience, vraiment, pour votre bonheur, pas seulement à court terme, mais aussi à long terme Ça pourrait, du coup, vous apporter des choses positives Bon, allez, on met ça de côté, on va aller regarder, pour ceux qui se sont sentis concernés par ce que je viens de dire, on va aller regarder ce qui va se passer pour vous au mois d'août Allez, pour vous les vierges, je vous rappelle, on est sur une guide en général, vous prenez vraiment ce qui vous parle Allez, quelles énergies sentimentales pour les vierges Ok, bon, là, on a une petite forme de défensif, peut-être, vous avez quand même morflé, hein, vous avez quand même morflé On le voit, on l'a un peu vu tout à l'heure, il y avait de la tristesse Donc, maintenant, c'est pas que vous n'avez pas envie d'ouvrir vos bras à quelqu'un de spécifique ou à l'amour de manière générale, etc. Mais, bon, vous allez y aller un peu avec prudence Alors, attention, la prudence, ok, c'est mère de sûreté Mais il ne faut pas non plus d'un seul coup créer un mur, c'est juste ça qu'il faut bien se dire Allez, s'il vous plaît pour les vierges Quelles énergies sentimentales pour les vierges ? Alors, attendez, parce que là, c'est parti en cacahuètes Hop, et hop, je vais évidemment prendre celles qui se sont retournées Ouais, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va être important que vous puissiez vous épanouir Il va falloir croire en vous, croire en vos rêves Il va falloir vous refocaliser peut-être sur vos projets Qu'est-ce qui va vous donner envie d'avancer ? Qu'est-ce qui va vous donner envie d'être dans un bonheur total ? En tout cas, quelles sont les clés de ce bonheur ? D'accord ? Ça, je pense que c'est la bonne recherche Et on vous dit ici que c'est déjà de retrouver un équilibre Un équilibre avec vous-même, un équilibre dans vos relations Un équilibre face à la question de l'amour aussi, probablement Mais c'est ça qui va vous aider justement à aller mieux Donc au mois d'août, vous allez avoir des énergies qui vont vous pousser à ça On vous invite à vous éloigner de quelque chose Ou de quelqu'un, ou d'une situation En fait, il est probable que vous ayez eu le sentiment de construire quelque chose Ça peut être un couple, ça peut être, je sais pas Une relation avec quelqu'un, x ou y, voilà Mais au final, vous sentez bien que c'est pas C'est pas complètement ce qui vous nourrit C'est pas complètement ce qui vous rend heureuse Pour revenir sur le premier tirage Et puis, il manque un truc C'est comme si, vous voyez, là on est sur un huit de couple Il manque encore deux coupes pour atteindre le bonheur parfait Au niveau sentimental Donc là, vous vous dites Ou alors, en tout cas, on va vous inviter A vous éloigner de ce que vous avez construit Mais qui ne vous apporte pas le bonheur Pour pouvoir, bah, vous Allez chercher, allez chercher bonheur Vous voyez Ok, allez Pour vous les vierges Quelles énergies sentimentales Pour le mois d'août, s'il vous plaît, mes guides Quelles énergies Alors après, ce qui est possible aussi C'est qu'une personne se soit éloignée de vous Et c'est peut-être ça aussi Qui fait que là, vous avez un peu de tristesse Pour certains On vous dit ici que Il va falloir, pour le mois d'août Faire preuve de courage Essayer de maîtriser un peu vos émotions Ne pas vous laisser emporter Par, que ce soit de la tristesse Ou une énergie Qui serait, vous savez, un peu excessive D'accord ? C'est pour ça qu'on nous parle ici De nous recentrer aussi Donc là, il va falloir être un peu courageux Courageuse Pour se monter ou cette distance Avec une personne Ou le fait de devoir S'éloigner d'une situation D'une personne Parce que de toute façon Ça ne vous convenait pas Réellement C'est pas ça qui vous apporte Le bonheur total Alors que vous, vous espérez ça Vous rêvez de ça Bon, bah écoutez On nous parle de la roue de la fortune Donc visiblement Au mois d'août On pourrait avoir quand même Un changement positif Alors est-ce que c'est parce que Vous allez commencer A avoir plus de méfiance Par rapport à une situation Une personne Et que vous allez commencer A vous dire Non mais attends En fait C'était un peu de l'arnaque ce truc Vous voyez Ou en fait On se moque des mois Depuis le début Ou je sais pas quoi Et du coup Ça pourrait vous permettre De déclencher quelque chose Et du coup D'aller vers Quelque chose de meilleur Pour vous Mais on peut aussi nous parler D'une phase de transition Entre deux cycles ici Donc peut-être que vous allez Lâcher quelque chose Pour aller vers quelque chose d'autre Mais là Sur le début du mois d'août Ça sera peut-être encore Un petit peu Comment dire Bah oui Vous êtes en phase de transition Mais vous avez pas encore Complètement passé le gap Vous voyez Alors sur la reine de bâton Et la justice S'il vous plaît Mais dit Qu'est-ce qu'on peut nous dire Ah bah vous voyez Je vous disais Regardez Je vous parlais de transition Etc Là on parle de transformation Ah c'est marrant Il y a un autre signe Qui a eu les deux mêmes cartes Bon bref On voit ici Que effectivement Il y a quelque chose A laisser probablement Derrière vous D'accord Il va falloir reprendre Le pouvoir On le voyait déjà Avec la reine de bâton Pour pouvoir être vraiment Plus épanoui Plus Avoir confiance en vous Confiance en vos rêves Etc Et avec le battle On nous parle ici De vraiment Reprendre les choses en main C'est-à-dire Transformer la situation S'éloigner peut-être Etc Laisser derrière vous Des choses qui vous ont fait souffrir Et pour vous transformer De l'intérieur Et là d'un seul coup Vous allez pouvoir Comment vous dire Reprendre les reines Reprendre les reines De votre vie Pour Je vous le rappelle Sortir de cette tristesse Et aller vers votre bonheur On vous parlait bien ici Je vous mets mes bras Devant la caméra Mais bon On vous parlait bien ici D'un choix à faire D'accord Et ce choix à faire C'est ça qui va vous donner La liberté Il y a une forme de liberté Comme ça Qui pourrait s'instaurer Alors évidemment C'est pas facile On l'a vu Mais le battleur Vous invite à reprendre Votre pouvoir Et à faire un nouveau commencement D'accord Vous êtes entre deux eaux là Et bien il va falloir Passer de l'autre côté maintenant Enfin Si vous le souhaitez Évidemment Là ce sont des énergies A vous de voir Si vous voulez Prendre la route ou pas Hein Évidemment Alors sur le 8 Hop 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 Ouais Ok Bon il pourrait y avoir des disputes Le fait que quelqu'un s'éloigne Ou que vous Vous décidiez de vous éloigner Ça pourrait créer des tensions Avec une personne D'accord Ou avec même plusieurs personnes C'est possible aussi Peut-être que pour certains Vous allez vouloir vous éloigner De plusieurs personnes Qui n'étaient pas bonnes pour vous Ça c'est tout à fait possible Mais ce qu'on nous dit ici aussi C'est que pour d'autres C'est peut-être un conflit intérieur C'est Vous savez C'est partir ou rester Là et la question Je suis pas sûre que c'était vraiment ça Qu'il disait Shakespeare Mais vous avez compris l'idée En tout cas Là On a vraiment ce conflit Qui peut être intérieur Ou avec d'autres Mais qui est lié directement A une prise de distance Ok Donc là c'est pour ça Qu'on vous parle de force De courage Parce que vous savez que finalement Cet éloignement Que vous le subissiez Ou que vous l'imposiez A quelqu'un d'autre Ou à une situation Et bien au final C'est quelque chose Qui est dur à faire Ok Alors Sur la force Poum poum Pada boum Attendez On est là D'accord Ouais Alors pourquoi ça va être compliqué aussi Parce que finalement Il y a de la nostalgie dans tout ça Au final C'est pas C'est une situation probablement Qui vous a fait souffrir Mais qui n'est pas Qui n'était pas Vous savez Genre malsaine En tout cas A priori Pour la plupart d'entre vous Ou tout du moins Même s'il y a eu des choses Peut-être un peu malsaines C'est possible Il y avait quand même Des choses chouettes Voyez Il y avait quand même À un moment donné C'était un peu une grâce Peut-être des fois Et c'est ça qui est difficile Pour tourner la page D'accord Donc là Évidemment C'est un petit peu difficile Peut-être aussi Qu'une personne Pourrait revenir Vous faire un cadeau Vous parler Gentiment Etc Et puis du coup Ça va aussi faire vibrer Un peu votre corde sensible C'est probable Mais en tout cas Ce qu'on vous dit Quoi qu'il arrive ici C'est d'être à l'écoute De votre enfant intérieur Pour aller chercher vraiment Et savoir Qu'est-ce qui est bon pour vous Ok Et c'est là-dessus aussi Il va falloir faire preuve De force et de courage Parce que Des fois Ce qui est bon pour nous C'est pas ce qu'on veut Par exemple Si on aime une personne Mais qui est hyper toxique pour nous Si Bah en fait Le bon pour nous Ça serait de nous éloigner Mais on l'aime Alors on veut être avec Bah du coup Forcément Il y a un peu combat D'accord Il y a un peu combat Mais au final La question c'est Est-ce que ça vous rend plus Heureux Heureuse C'est ça la vraie question Sur le long terme Est-ce que ça vous fait du bien Ou même le moyen terme Parce que forcément Une petite partie de jambes en l'air Ça fait toujours plaisir Mais si c'est pour que Après la personne s'en aille Et puis que vous Vous restiez seul Et que après Pendant deux semaines Vous pleurez Vous voyez C'est pas non plus la solution C'est un exemple Évidemment Allez On continue Pour vous les vierges Oh bah dis donc C'est rapide Bon On nous parle de la projection Il s'agit ici D'aller voir un petit peu Justement Ce qui est bon Ce qui est pas bon C'est pour ça Que vous êtes entre deux eaux Parce que là Vous êtes en train Sûrement d'analyser D'essayer de comprendre Ce qui est bon pour vous Ou pas Etc Tant que vous n'aurez pas Fait ce choix Vous serez un petit peu Encore bloqué Vous serez un peu dans la roue Vous savez Comme le hamster Qui est dans sa roue Et puis ça tourne Ça tourne Mais on s'arrête pas finalement Bon Voilà Il va falloir Identifier vraiment Le bon Du moins bon Etc On peut aussi nous parler ici D'une relation en miroir D'un lien d'âme Alors s'il vous plaît McGill Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Pour les vierges Pour le mois d'août 2022 Oups là Oui bah Ça on le devine On le voit bien Effectivement Là au niveau Enfin C'est quelque chose Qui vous travaille Vous êtes pas bien Vous êtes peut-être Un peu d'anxiété Ça se trouve même Vous vous somatisez un peu C'est-à-dire que genre Ça vous prend tellement la tête Cette situation On l'avait vu ici Que peut-être Bah vous savez Vous avez des migraines Vous avez mal aux ventes Ou vous dormez mal Ou des choses comme ça C'est tout à fait probable Donc là il va falloir Prendre soin de vous D'accord Là la priorité C'est vous Clairement Et c'est pour ça Qu'on vous parle de choix à faire D'accord Donc le choix In fine C'est vous Ok Mais je sais que c'est pas ça En vrai Et on vous dit quand même Que cet éloignement D'une manière ou d'une autre Vous adaptez évidemment Que vous le subissiez ou pas Je vous le rappelle Ça pourrait être une chance pour vous Ça pourrait être une chance Donc vraiment Là il y a Il y a un truc Bon après vous me direz En commentaire Comment ça vous parle Mais Hop là Ok Ok Ouais d'accord Ok Bon On vous dit De faire appel A votre intuition Ici Ok On vous dit que Vous ressentez les choses Et peut-être que vous analysez Un peu cette personne Vous commencez à voir clair Un peu dans cette personne Et peut-être que vos souvenirs Tout ça De regarder un peu en arrière L'historique Et bien ça va Vous permettre finalement De mieux comprendre Un petit peu Ce qui s'est passé Dans cette histoire D'accord Donc ça Ça peut être intéressant Il pourrait pour certains Aussi avoir quand même Un retour Un petit retour Peut-être que vous êtes Dans les pensées L'un de l'autre Pour s'il y a quelqu'un Dans votre coeur Et pour les célibataires Là Il pourrait y avoir Quelqu'un qui arrive Il pourrait Vous pouvez le ressentir Peut-être que ça a été difficile Peut-être que les célibataires Là ce que je viens de vous dire C'est un petit peu du passé C'est-à-dire qu'effectivement Vous vous êtes éloigné Ça a été compliqué Etc Et en fait Vous commencez à récolter Les fruits De ça Voyez De cette chance là De finalement De cet éloignement Bon Ok Allez Un petit message Un petit conseil Pour vous les vierges Oh c'est parti très vite Lâchez prise Laissez cette situation Se dérouler Pardon Jusqu'à son terme Mais oui Il s'agit de lâcher prise ici Avec cet éloignement Avec le fait De faire un choix Mais c'est sans aucun doute Le choix de lâcher prise Lâcher ce qui est toxique Aller vers ce qui est bon pour nous Et puis Si vous avez du mal Si vous cogitez à fond On l'avait vu ici Que peut-être Il y avait beaucoup de Prises de tête intérieure Si vous cogitez à fond Ben peut-être Ok Voyez comment les choses évoluent Sans vous prendre la tête Encore une fois Je sais à quel point C'est plus facile à dire Qu'à faire Conversation cœur à cœur Discutez honnêtement De vos sentiments Avec votre partenaire Alors pour ceux Qui ne l'auraient pas fait Si vous avez quelqu'un Dans le cœur Et vous savez pas trop Comment vous positionner Etc Ben peut-être Qu'effectivement Ça vaudrait le coup De dire clairement les choses Plutôt que de rester Peut-être dans une tristesse Et ça vous aidera peut-être A faire vos choix Si par exemple Je dis un exemple Là c'est vraiment comme ça Mais genre vous êtes en triangulaire Vous espérez que la personne Elle quitte son compagnon Sa compagne Bon ben peut-être que Lui dire vos sentiments Et lui dire un peu Ce que vous attendez Ça vous permettra de savoir Si la personne dit Non mais en fait Tu sais Je quitterai pas Mon compagnon Ma compagne Bon ben là Vous saurez Vous voyez Ou alors Ben moi je t'aime pas A ce point là Et tout Ben vous saurez Après vous pourrez prendre aussi Vos choix Enfin vos décisions en conscience Très bientôt Décidez exactement Ce que vous voulez Afin que cela vous parvienne Au plus vite Et ben voilà Ça conclut Très bien le tirage On vous le dit Depuis le début Vous avez un choix à faire Donc prenez une décision Parce que même si Au départ Cette décision Elle va vous rendre Peut-être un petit peu triste In fine Ça sera du positif Donc ça c'est quand même Assez important à noter Bon et bien écoutez J'espère vraiment Que cette guidance vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Ça va aider ma chaîne Et ça me fait toujours plaisir Vous pouvez également vous abonner Pour être informé de tous les prochains tirages Je vous souhaite un excellent mois d'août Et je vous dis à très très vite Au revoir Sous-titrage ST' 501